Comment gagner en estime de soi ? Vous allez voir, restez vraiment avec moi parce que c'est une vidéo vraiment spéciale que j'ai faite. Et donc, je pense que vous allez vraiment apprécier que ça va vous provoquer un déclic. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Farake et je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à avoir le bon mindset d'un entrepreneur à succès. Alors donc, c'est le moment. Si vous pouvez me mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche surtout pour recevoir toutes les vidéos en avant-première dans votre boîte e-mail. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une petite vidéo spéciale estime de soi, spéciale déclic parce que l'estime de soi, c'est quoi ? C'est définir la valeur que nous avons. Et la valeur que nous avons, personne ne peut la définir. Et il ne faut laisser personne la définir pour vous. Alors, je vais vous montrer ici, j'ai un billet de 20 euros. Voilà. Ce billet de 20 euros, il n'est pas spécialement bien, vous savez, bien repassé, bien, voilà. Est-ce qu'il vaut toujours 20 euros ? Il vaut toujours 20 euros. Si je chiffonne ce billet, je vais chiffonner ce billet, vous voyez, quelle est sa valeur ? Sa valeur sera toujours de 20 euros. Vous voyez un peu où je veux en venir ? Si je déchire ce billet, là je ne vais pas le déchirer parce que ça m'embêterait. Si je déchire ce billet en deux, je le recolle, il aura toujours une valeur de 20 euros. Si je mets ce billet de 20 euros dans ce verre d'eau, voilà, je le trempe dans le verre d'eau, je le ressors. Je vais le faire sécher, sa valeur restera toujours de 20 euros. On est d'accord ? Donc cette vidéo, en fait, c'est vraiment pour vous dire que votre valeur, c'est vous qui allez la définir. Ne laissez personne définir votre valeur, vraiment. Il faut vraiment que vous compreniez, parce que je sais qu'on vous a critiqué, on vous a certainement peut-être manipulé, peut-être qu'on vous a rabaissé dans l'enfance ou peut-être dans une relation et que vous pensez peut-être que vous ne valez pas assez et que vous n'avez certainement pas conscience de votre valeur. Donc vraiment, je veux vraiment que vous fassiez, comment je pourrais dire ça, que vous réfléchissiez à ce que je viens de vous montrer avec l'histoire du billet de 20 euros. Donc quoi qu'on vous fasse, vous gardez la même valeur. Quoi qu'on vous ait fait, vous garderez toujours la même valeur. Il y avait donc Caroline qui avait eu, dans son enfance, vraiment, elle a été vraiment, enfin, c'est vraiment une histoire très 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 dure. Et elle avait vraiment une basse estime de soi. Et qu'est-ce qu'on est allé faire, évidemment ? On a un peu travaillé ça parce qu'elle me disait, enfin, j'en peux plus, moi, je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens jamais. Elle n'était pas contente d'elle quand elle faisait des choses formidables, elle n'était pas contente. Elle n'arrivait pas à profiter vraiment de tout ce qu'elle pouvait faire et de la magnifique femme qu'elle était, en fait, et qu'elle est toujours, et qu'elle est encore plus aujourd'hui. Donc on a travaillé ces points et vraiment, on a mis le point sur tout ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, elle a compris que, voilà, elle a une valeur. Quoi qu'on lui ait fait, quoi qu'on ait pu dire sur elle, qu'on a pu la critiquer, eh bien, elle connaît à présent sa valeur. C'est vraiment ce que j'aimerais que vous sachiez par rapport à vous. Vous êtes des femmes, vous êtes belles, vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Alors vraiment, il faut vraiment faire focus sur ça et donc vraiment retravailler et avoir confiance en vous et faire un petit travail sur votre estime de soi. Vous valez quelque chose. Si personne ne vous l'a dit, eh bien, moi, je vous le dis. Moi, je crois en vous et vous valez. Vraiment, vous avez de la valeur. Donc voilà, c'était ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, je vous invite à répondre au sondage. Il y a le lien qui est en dessous parce que pour moi, c'est quand même très, très, très important. Et puis, si vous ressentez un besoin, si je peux vous aider pour quelque chose, si vous voulez un coaching. Donc, cliquez sur ce lien, c'est ma façon d'être plus proche de vous, de mieux vous connaître pour créer cette communauté. Ensemble, les filles, vraiment qu'on soit des Warrior Girls. Donc, voilà. Donc, vous pouvez me poser aussi toutes les questions sous la vidéo. Je vous répondrai vraiment avec plaisir. Mettez-moi des commentaires. Lâchez-vous. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et puis, on se retrouve demain. Je vous embrasse. Salut les filles. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada